RFM, limité à 80, Pascal Atenza. Un jour il sera adapté lui aussi au cinéma. On l'espère. On le sait pas, mais ça travaille déjà sur le scénario. Bonjour, il y a du boulot. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour Elodie, ça va ? Salut, ça va et toi ? On va commencer malheureusement par une mauvaise nouvelle, on va parler de l'orque qui était coincée dans la Seine. Oui, malheureusement, parce qu'elle a été retrouvée morte, ça faisait une semaine qu'elle dérivait dans la Seine, malade et bloquée entre le Havre et Rouen. Apparemment, elle souffrait énormément. Donc voilà, c'est triste, mais c'est mieux ainsi. C'est plus humain, un personne n'a envie de vivre coincé entre le Havre et Rouen. Salut le Havre et Rouen. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'amis là-bas, merci. On vous embrasse. Et puis c'est toujours la polémique concernant le fiesco de l'organisation de la finale de la Ligue des champions. Oui, Gérald Darmanin a encore dit que c'était la faute aux supporters anglais qui sont entrés en force au Stade de France. Ils n'ont même pas hésité à escalader, à grimper les grilles, sûrement des cas de la variole du singe. Alors, bravo les Anglais, ça pour grimper sur les grilles. Il y a du monde, mais pour traverser le pont de l'Alma, il n'y a plus personne. Oh, ça y est. Il faut bien le dire, les Anglais sont quand même très bizarres. Ils s'apprêtent à fêter le jubilé de la Reine et à cette occasion, ils sortent une Barbie à l'effigie de la Reine. La Barbie descente d'organes. Ça va être magnifique. Barbie, fin de vie. C'est horrible. Alors, réaction du monde politique, oui, parce que d'un seul coup, tous les politiques s'y connaissent en organisation de matchs de foot. Pas pour le Covid. Voilà. Mélenchon, il a dit, ce ne sont pas les valeurs du football. Il s'est lancé, lui. Zemmour, il fallait titulariser Charles Martel. Damien Abad, Yamin. Bref, tout le monde s'y connaît en foot. Donc, Marine Le Pen, elle n'a pas vu d'Anglais. Elle a vu des racailles. C'est sûr qu'à son âge, les Anglais débarquent plus beaucoup. Qu'est-ce que t'en sais ? C'est pas possible. Darman a répondu que ce n'était pas des racailles. Il sait ce que c'est, il y en a plein au gouvernement. Et puis, on va parler musique avec Jules. Musique et Jules, il y a eu l'erreur. Il y a un problème, mais il sort quand même un nouvel album avant son concert prévu samedi. Mais concert au Vélodrome de Marseille. Et son nouvel album s'appelle L'Extraterrestre. Ouh là là, trop de lettres. L'Extraterrestre, c'est pour Jules. Alors, concert quand même au Vélodrome pour Jules, c'est exceptionnel. Alors, il aurait pu le faire à Roland-Garros, c'était d'actualité. Mais à chaque fois qu'il allait parler, on aurait entendu l'arbitre dire « FAUTE ! » Bravo Pascal ! Allez, à demain ! Sur RFM, tous les jours à 7h15, le replay en vidéo sur Facebook avant la machine à tube. On écoute Louise Attac, ton invitation sur RFM. On écoute les deux 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 C'est parti.